dire toi. Nous avons vu alors you, c'est-à-dire toi. I, c'est-à-dire moi. Nous avons father, father, father. L'accent britannique et américain ne diffère pas trop pour ces mots-là. Sauf que les britanniques ont une ouverture de bouche plus grande, father. Pour father, on peut également dire dad, daddy, papa ou même pa, toutes sont justes. Mother, 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 qui signifie mère. Pour la mère, mother, mom, mommy ou ma, toutes sont vraies. Maintenant, on a son, 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 c'est-à-dire fils. Daughter, 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 fille. Grandfather, 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 c'est-à-dire le grand-père, que ce soit le père de la mère ou du père. Aussi, grandmother, grandmother, grandmother. Les britanniques souvent ne prononcent pas le R à la fin et disent mother, contrairement aux américains. C'est possible de dire grandpa ou granddad ? Oui, c'est bien possible de dire grandpa au lieu de grandfather ou grandma au lieu de grandmother, qui signifie la grand-mère. Ok ? Bien. Nous avons uncle, 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 qui se prononce de la même sorte que ce soit en américain ou en britannique. Uncle signifie oncle de la part de la mère ou du père. Après, nous avons aunt, 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 qui est la tante. On a également cousin, cousin, cousin. Ça se dit au fils de l'oncle ou de la tante, et aussi à la fille de l'oncle et de la tante. Du coup, tous les fils et filles de l'oncle et de la tante sont appelés cousin, fils ou fille de la tante ou de l'oncle. Tous sont cousin. Ok ? Après, on a brother, brother. Brother signifie frère. Sister, sister, sister. Toujours, les américains prononcent le R à la fin, contrairement aux britanniques qu'ils le mettent et disent sister, brother, c'est-à-dire frère. Sister, c'est sœur. Après, nous avons d'autres mots à voir. Sister-in-law, sister-in-law, sister-in-law. Cela signifie belle-sœur. Brother-in-law, brother-in-law, brother-in-law. Comme vous l'avez bien deviné, c'est beau-frère. Ensuite, son-in-law, son-in-law, signifie beau-fils. Et daughter-in-law, son-in-law. Daughter-in-law, serait quoi donc ? C'est belle-fille. Il nous reste quatre mots. Nephew, nephew. Nephew, c'est neveu. Et niece, niece. Niece, c'est nièce. Puis, nous avons les deux derniers mots. Grandson et granddaughter. Grandson et granddaughter. Grandson et granddaughter. Grandson qui signifie petit-fils, alors que granddaughter signifie petite-fille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...